Bonjour et bienvenue sur Madrier TV pour ce premier rendez-vous. Je vous invite aujourd'hui à découvrir le laboratoire SGS Multilab, à ce jour l'entreprise la plus importante implantée sur le technopole du Madrier, avec un effectif de 160 personnes sur 5500 m2 de locaux. Bonjour Olivier, bienvenue à SGS Multilab. Merci beaucoup de nous accueillir. SGS Multilab est un laboratoire d'analyse, d'études et d'expertise qui appartient au groupe SGS, leader mondial du contrôle et de la certification, né en 1878 à Rouen. Ce laboratoire est doté d'agréments nationaux et internationaux, d'accréditation coffraque, et opère dans différents secteurs, l'agroalimentaire, les produits de consommation, les filières de la chimie, chimie industrielle, chimie fine, cosmétique, l'environnement, la radioécologie, l'écotoxicologie. Et nous délivrons des prestations à haute valeur ajoutée dans le domaine du contrôle des matières premières, des produits finis, de la conformité réglementaire, et également des études dans tous les processus d'innovation et de qualification de la performance des produits. On entend beaucoup parler de l'économie de la connaissance, du co-développement ou encore de l'efficacité. Qu'est-ce que cela signifie pour SGS Multilab ? Pour SGS Multilab, c'est de délivrer des services à haut contenu qui portent une valeur ajoutée pour nos clients. Pour cela, on doit s'adapter en permanence. Nous avons un plan performance 2013-2014 en matière de technologie, tout ce qui est des techniques spectroscopiques, des techniques séparatives, également des techniques du vivant. C'est lié à notre personnel très qualifié, où on a en recherche et développement, d'ailleurs nous sommes un laboratoire accrédité par le ministère de la recherche, Crédit Impôt Recherche, au-delà de toutes nos accréditations et agréments, c'est la recherche de la performance technologique au service de nos cométants et de nos clients. Et donc, nous innovons en matière de méthode d'analyse, en matière de caractérisation de la matière, et nous faisons parler la matière de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce qui est extrêmement important pour nos clients, confrontés à la performance technologique, à l'innovation, au positionnement sur des secteurs marché, au respect des réglementations internationales. Nous intervenons dans des secteurs diversifiés tels que je vous ai présenté, mais nous travaillons aussi à la frontière de ces domaines, chimie, environnement, nutrition, santé. En fait, nos services sont déterminants lorsqu'il s'agit d'aide à la décision, lorsqu'il s'agit d'opérations, d'importations, d'exportations, lorsqu'il s'agit de développer des nouveaux produits. Et là, il s'agit bien de co-développement, car on a besoin de mesurer, on a besoin de caractériser, on a besoin d'évaluer les impacts, d'évaluer les performances, d'évaluer l'impact environnemental, l'impact santé. Mais aussi, on a besoin de structurer des nouvelles filières. Par exemple, dans les écotechnologies, on ne va pas éliminer les déchets, mais le valoriser, le déchet devenant lui-même une ressource. Et le laboratoire a un rôle extrêmement important pour fiabiliser ces filières. Le laboratoire apporte une réponse qui est permanente par sa veille technologique, par sa veille réglementaire, par sa veille normative. Et nous nous sommes dotés d'outils numériques pour cela, tout à la mesure du perfectionnement des appareils que nous utilisons et aussi des techniques que maîtrisent et développent nos ingénieurs, nos docteurs en chimie, nos techniciens dans ce laboratoire, qui, je le rappelle, reçoivent des échantillons du monde entier. Yvon Gervais, comment s'inscrit le développement de SGS Multilab au sein du Technopole du Matrier ? Notre développement sur le Technopole du Matrier est très harmonieux. Il fait partie un petit peu de notre installation ici. Et plus que jamais, non seulement nous conjugons au passé, au présent, mais surtout au futur, notre avenir sur le Technopole du Matrier. Les nombreuses interactions que nous avons sur ce Technopole – je citerai notamment l'INSA, mais aussi l'université – qui sont des lieux d'échange, des lieux de savoir, car nous sommes aujourd'hui dans une industrie de la connaissance, qui s'inscrivent aussi dans la tradition des experts chimistes de Rouen. Et c'est ce développement harmonieux que nous avions entrevu, il est aujourd'hui confirmé. – Auriez-vous une phrase de conclusion de cet entretien ? – Oui, tourné vers l'avenir. Toute expérience scientifique est une procédure d'interrogation de la matière. Et c'est bien là notre mission, et qui est quelque chose d'indispensable si notre organisation aujourd'hui se développe et se perfectionne. Et elle répond essentiellement à la nécessité de nos clients. Merci. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada